Il y a beaucoup de taxes. C'est trop cher pour vous, c'est ça ? En tout cas, c'est trop cher pour moi. Plutôt contre, déjà, comme la plupart des gens travaillent. Ça ajoutera des frais en plus. Et ils sont nombreux à être contre. Une pétition circule sur le net. Elle a déjà recueilli plus de 130 000 signatures. Ses inquiétudes, Bruno Delisle les comprend. Pour autant, elles sont, selon le secrétaire d'Etat à la mobilité, basées sur des interprétations erronées de la mesure. D'abord, il ne s'agirait pas d'une taxe supplémentaire, puisqu'elle serait appelée à remplacer la taxe de circulation, voire la taxe de mise en circulation. En soi, ce n'est pas une taxe en plus, mais c'est une manière pour gérer la mobilité. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, parce que tout le monde est dans les engouteillages. Une expérience pilote sera lancée lundi prochain. Les automobilistes participants seront équipés d'un compteur kilométrique chargé de mesurer les kilomètres parcourus en fonction d'une série de paramètres. Par exemple, rouler en zone urbaine pourrait coûter 9 cents le kilomètre, sur autoroutes 5 cents le kilomètre, et sur d'autres routes 6,5 cents le kilomètre. Certains ont pris leur calculette et sont arrivés à des sommes astronomiques. Je comprends que les gens sont inquiètes, et quand ils font le calcul aujourd'hui, sur base de leur déplacement aujourd'hui, sans changer quelque chose, ça peut sembler comme on va payer beaucoup plus. Mais évidemment, le but, ce n'est pas que tout le monde continue à rouler comme il le fait aujourd'hui. Le test lancé lundi prochain durera deux mois. S'il devait être concluant, ces taxes ne verraient toutefois pas le jour, avant plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada